Pourquoi Aoussoujano a président au Congrès le mardi 19 avril 2022 ? Une interrogation qui taraude encore l'esprit de certains Ivoiriens. Un homme de droit tranche. Qui de Aoussoujano et de Adama Biktogo devait en principe présider le Congrès qui s'est tenu le mardi 19 avril 2022 à la Fondation Félix-Oufoué-Boigny à Yamoussoukro ? Le débat a encore court au niveau de l'hémicycle en témoigne le nouveau réveil de ce lundi 25 avril 2022. A tasse fier à l'article 98 de la Constitution ivoirienne, la cérémonie s'est déroulée selon les règles de l'art. C'est ce qui laisse entendre l'expert approché par le confrère. L'Assemblée Nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la demande du Président de la République. Le Président de l'Assemblée Nationale préside le Congrès. Il est assisté du Président du Sénat qui est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée Nationale. Pour cet expert, il est clair qu'en l'absence du Président de l'Assemblée Nationale au Congrès, le vice-président de l'Assemblée Nationale à qui est léguée une partie de ses prérogatives, ne peut pas présider le Congrès qui enregistre la présence effective du Président du Sénat. Lire aussi Côte d'Ivoire, malgré son état de santé fragile, Amadou Soumaoro reconduit à la tête de l'Assemblée Nationale en clair, selon lui le vice-président de l'Assemblée Nationale, en l'occurrence Adama Biktogo, qui assure l'intérim du Président élu, Amadou Soumaoro, ne peut jouir de la préséance sur le Président élu du Sénat. Il revenait, poursuit-il, de droit à Jeannot Aoussou, de présider la rencontre dans l'application stricte de la Constitution. Aucun arrangement politique ou de tout autre procédé, ajoute-t-il, n'a prévalu avant ou pendant la séance du mardi dernier, à Yamoussoukro. Où était Amadou Soumaoro lors du Congrès ? Le Président de l'Assemblée Nationale Amadou Soumaoro était en effet absent au Congrès. Toutefois, à en croire le confrère, Chomba n'était pas hors du pays comme plusieurs le pensaient. Il était effectivement en Côte d'Ivoire. S'il est vrai que sa dernière apparition publique date de la deuxième session ordinaire de la Chambre basse du Parlementaire, parlement ivoirien, qui s'est tenu le vendredi 1er avril 2022, le député de Séguéla sous-préfecture n'a pas encore quitté le pays.